Bonjour, dans cette vidéo, nous vous proposons un résumé de ce que l'on a fait en une heure avec des sixièmes sur la numération. Ce sujet fait partie d'un regard plus général sur l'histoire ou sur l'aventure du calcul présenté à cette adresse et vous trouverez ici les ressources spécifiques à l'activité présentée. En introduction, on rappelle notre système de numération décimale et positionnelle et on compare la manière de dire et d'écrire les nombres. Puis on revient au départ sur la perception des petits nombres et des ordres de grandeur. Puis on voit comment on a commencé à compter ou à dénombrer avec des bâtons, des doigts, des cailloux ou calculis. Et comment écrire ces nombres ? A la manière des égyptiens, des babyloniens et jusqu'à nos jours. On approfondit ensuite la numération sumérienne ou babylonienne à la façon dont les écoliers apprenaient leur table de multiplication il y a 4000 ans. Et on conclut sur la numération romaine avec des exercices ou éditions, avec des jetons et un abac. Ce programme est lourd. Il faut au moins 20 minutes pour la numération romaine et les exercices sur abac. On peut gagner du temps au début si les élèves ont déjà une idée des numérations égyptiennes et romaines. Et pour la synthèse et l'évaluation, des quiz sont mis à votre disposition pour le faire à postériori. On commence donc par la numération actuelle. Quand on lit les nombres, on explicite l'ordre de grandeur de chaque chiffre, 4000, 300, etc. Donc on lit les chiffres et on ajoute leur ordre en fonction de leur position. Par ailleurs, on ne lit pas toujours les nombres comme ils sont écrits. Par exemple, 92, on devrait dire 92 comme les belges, qui sont plus cohérents. Et enfin, il faut écrire le 0 dans 102 et pourtant on ne le prononce pas. Cette numération positionnelle moderne, avec les chiffres arabes, est très efficace. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Commençons par voir les différentes manières dont nous percevons les nombres avec une petite expérience consistant à afficher des séries de points pendant une demi-seconde. On perçoit immédiatement les petits nombres et au-delà de 6, les ordres de grandeur. Alors, exercez-vous à afficher chaque série de points pendant une demi-seconde et consultez la classe. Tous seront d'accord sur le 3, puis c'est moins précis avec le 8 et le 12, mais l'ordre de grandeur est respecté. Vous pouvez par exemple demander s'il y a plus de points sur le deuxième exemple ou le troisième. Cette capacité est partagée avec les animaux. Vous pouvez l'illustrer avec les corneilles qui savent s'il reste un chasseur caché dans un abri, selon le nombre de chasseurs qui sont rentrés et sortis, ou alors avec les abeilles que l'on entraîne à choisir un nombre plus grand ou plus petit selon la couleur. Ensuite, pour les nombres plus grands, il faut compter ou dénombrer. Vous pouvez mentionner que l'homme a probablement commencé en Afrique il y a 20 000 ans, ou peut-être 35 000 ans, comme on le voit sur ses bâtons. Il a appris à compter sur ses doigts, chacun à sa manière, puis il y a 6 000 ans à enregistrer des valeurs ou des nombres avec des cailloux ou des calculs. Enfin, l'homme a écrit les nombres à la façon des égyptiens, avec des symboles différents pour 1, 10, 100, 1000, par exemple ici, 1525, ou à la façon des bédoniens, avec deux symboles seulement, le clou qui vaut 1 et le chevron qui vaut 10, puis au-delà de 59, une numération positionnelle, le clou vaut 60 et le chevron 600 ou 10 x 60. Donc ici, 179, ou 2 x 60, ou 120, plus 50, plus 9. Alors, on verra comment à Babylone ou à Nippour, les écoliers apprenaient leur table. L'écriture des nombres et le calcul se développent en Chine, chez les mayas, et se propagent dans les pays arabes pour arriver en Europe vers l'an 1000. Mais il faudra attendre encore plusieurs siècles pour que la numération positionnelle à base 10 se généralise. Les anglais continuent à utiliser des pieds et des pouces et leur monnaie n'est passée au décimal qu'en 1971. Ces systèmes de numération se distinguent par leur base. 10 pour les romains, les égyptiens et nous, 20 pour les mayas et 60 pour les sumériens. Ils se distinguent aussi selon que la valeur d'un symbole est toujours la même, comme chez les égyptiens et les romains, c'est la numération additive. Ou que la valeur d'un symbole change avec sa position, c'est la numération positionnelle des sumériens, des mayas et la nôtre. Si vous avez le temps, vous pouvez illustrer la numération égyptienne avec un quiz. Combien y a-t-il de bœufs et de chèvres sur cette tablette ? 1900, 19 bœufs et 5323 chèvres. La numération égyptienne est un système additif, l'ordre des chiffres n'a donc pas d'importance. Pour nous, comme pour les sumériens, l'ordre et la position comptent et on a besoin du zéro qui est inventé par les sumériens. Il permet par exemple de distinguer 61 de 3601. Pour pratiquer, vous pouvez faire cet exercice. Passez ensuite aux sumériens qui remplacent les calculis par deux symboles, le clou et le chevron pour 1 et 10, qui sont très rapides à écrire sur une tablette en argile selon l'orientation de l'outil ou du calame. Alors, comment faisaient les collégiens il y a 4000 ans, par exemple pour écrire la table de 9 sur leur tablette d'argile humide ? 1 clou pour 1, 2 clous pour 2, 3 clous pour 3, jusqu'à 9 clous pour 9, puis 1 chevron pour 10 et on continue, jusqu'à 1 chevron et 4 clous pour 14, et ça continuera de l'autre côté. A droite, les élèves vont écrire le résultat de la multiplication. 1 x 9, 9, donc 9 clous, 2 x 9, 18, donc 1 chevron et 8 clous, jusqu'à 7 x 9, 63, donc 1 clou pour 60 et 3 clous pour 3. Mais attention, il faut bien les séparer par un espace, sinon on pourrait dire 4. Vous pouvez continuer, par exemple, 13 x 9, 117, donc 1 clou pour 60, 5 chevrons pour 50 et 7 clous, ça fait 117. Les écoliers apprenaient leurs tables par cœur, elles étaient plus nombreuses et difficiles que maintenant, et on a même retrouvé des poèmes ou des chansons où l'élève raconte ce qu'il apprenait à l'école ou à l'édouba. Dans celle-ci, l'élève dit qu'il a bien écouté les explications du maître, qu'il sait lire les tablettes, faire des multiplications, mais dans d'autres chansons, il dit qu'il a été puni. Alors les choses n'ont peut-être pas complètement changé en 4000 ans. Alors ça, c'était la première partie du cours, essayez de la faire en 30 à 35 minutes, et vous pourrez passer à la numération romaine et aux exercices sur 20 à 25 minutes. Commencez par un rappel, éventuellement sous forme de quiz, quels sont les symboles romains pour 1, 5, 10, 55, etc. Comment écrire 1732 en chiffres romains, quelles sont les valeurs décimales de ces nombres ? Mentionnez les aspects soustractifs de la numération romaine, par exemple pour 4 ou 1789. Mais dites qu'il ne faut pas utiliser cet aspect soustractif dans les abacs quand on écrit avec les jetons. Le 4 va s'écrire avec 4 jetons. On passe ensuite aux exercices sur abac que les élèves peuvent faire par groupe de 2. Chaque groupe va avancer à son rythme, et avant de donner la bac et les jetons, c'est peut-être mieux d'expliciter les règles et de faire ensemble les deux premiers exercices. Par exemple, 16 plus 6, on écrit 16 à gauche et 6 à droite, et on ajoute les deux nombres en faisant glisser sur la même ligne ou sur la même interligne. On voit alors qu'il y a deux jetons de 5 sur la première interligne. On les retire et on les remplace par un jeton sur la ligne des 10 au-dessus. Puis on lit le résultat pour trouver deux jetons de 10 plus deux jetons de 1, ça fait 22. 16 plus 6 égale 22. Ajoutons ensuite 79 à 22, un jeton de 50, deux jetons de 10, un jeton de 5 et quatre jetons de 1. Pour additionner, on a le groupe par glissement. Ça fait six jetons de 1 sur la première ligne, donc on retire cinq jetons de 1 et on ajoute un jeton de 5. Puis sur la première interligne, on retire deux jetons de 5 qu'on remplace par un jeton de 10. Puis on retire cinq jetons de 10 pour ajouter un jeton de 50 et on retire deux jetons de 50 pour ajouter un jeton de 100 et on lit le résultat, ça fait 101. Donc avant de passer les APAC et les jetons aux élèves, rappelez les règles de calcul. Sur une ligne, on peut remplacer cinq jetons par un seul dans l'interligne du dessus, cinq jetons de 1 remplacer par un jeton de 5, c'est pareil, ou cinq de 10 par un de 50. Et dans chaque interligne, c'est différent, on va remplacer deux jetons par un seul sur la ligne du dessus. Deux jetons de 5 par un jeton de 10 ou deux de 50 par un de 100. Si les élèves travaillent par groupe de deux, vous pouvez aussi préciser les rôles. Chacun écrit les nombres qui sont de son côté et relie en haute voix les nombres écrits par son partenaire. Le regroupement de jetons se fait ligne par ligne et interligne par interligne, chacun son tour. Pour la réduction, le premier peut retirer les jetons et le second ajouter les jetons de remplacement. Et ensuite, il relise le résultat et vérifie que c'est le même qu'avec une addition classique. L'idée générale, c'est que les élèves se parlent pour formaliser les actions. Ensuite, afficher la liste des additions à faire et lancer les exercices. Voilà, les quiz à cette adresse vous permettent de faire la synthèse et l'évaluation des acquis et on se donne rendez-vous pour la suite avec les bouliers romains ou les chinois. Salut !